Portrait. C'est un foulard carlate qui coiffe sa colère au milieu de la foule. Les filles et les femmes sont victimes. C'est notre journée. Nous appelons les autorités à répondre de leurs responsabilités, Martel et Jaïdri s'abat devant une poignée de journalistes. Nous sommes à Conakry le 8 mars 2017 et, avec ses camarades, elle vient d'être aspergée de gaz lacrymogène par la police. La vidéo fait le tour du web, reprise par des médias internationaux et impressionnés par son éloquence et son témérité, rare chez une jeune fille de 18 ans. Mais, dans la capitale, tout le monde connaît déjà la verve de Hadja. « On m'appelle la fille ta foulard briseuse de mariage », lance-t-elle, avec une pointe de fierté. Cela veut dire que les actions de son club des jeunes filles leaders de Guinée fonctionnent. Tous les jours, je reçois des appels de femmes violentées par leur mari. Ça m'encourage à continuer la lutte, car, en me parlant, elle démontre que quelque chose est en train de changer en Guinée. Aujourd'hui, les femmes ont dénoncé. Point. Présentation de notre série Amour et sexualité Avoir 20 ans en Afrique de l'Ouest Mariage forcé, grossesse précoce, viols conjugaux, mutilation génitale, violence de genre, c'est thématique lourde. Hadja les éponge depuis ses 13 ans, âge de sa naissance militante, lorsqu'elle a été élue au Parlement des enfants d'Inéa, représentante de Ratoma, la commune populaire de Conakry, qui l'a vue grandir. C'est sa fine connaissance de ces sujets qui a décidé de sa sélection pour le projet éditorial du Monde Afrique, avec le Fonds français Muscoca, dont l'ambition est de faire parler huit jeunes ouest-africains sur ces enjeux. On dit que c'est le milieu qui fait l'homme, et bien dans mon quartier, tout le monde fait n'importe quoi, virgule lance-t-elle. À quelques pas de la maison familiale, l'axe routier Carrefour transitait un haut lieu de prostitution. Le quartier dégorge sur le bitume ses restaurants bon marché, et ses espaces de blague, comme on appelle ici les bars remplis de jeunes riards fumants et dragants. Dans un port fait de Conakry, en décembre 2017, la Guinéenne Hadja Idrisaba discute avec une adolescente et sa mère qui ont appelé au secours son club après le viol de la jeune fille. « Il y a de nombreuses grossesses non désirées chez les jeunes », explique-t-elle. Toutes ces filles prennent soin de leur enfant, et ne vont plus à l'école, où les parents les rejettent. Cette exclusion a été l'un des déclencheurs de son engagement. Le premier, plus intime, remonte à ses dix ans. Des vacances convoquées par sa famille pour mieux masquer une tromperie. « Je me suis retrouvée face à une vieille femme qui m'a excisé. Une tradition dont sont encore victimes 92% des guinéennes. Le deuxième pays, le plus concerné dans le monde après la Somalie. La tâche est vaste, je suis issue d'une famille où les jeunes filles n'ont pas le droit à la parole », avance-t-elle. « Ma mère est une femme très soumise qui fait des ménages. Elle est la raison pour laquelle je mène cette lutte. À son père, boutiquier, elle vaut de l'admiration. Ma chance, c'est qu'il a compris l'importance de l'éducation, et m'a mis dans une école française. » Guillemets, bosseuse, Adja enquille les bonnes notes. Son père est fier de sa réussite. Il m'encourage à oser, à défendre mes idées. Un jour de 2009, il la présente à l'un de ses amis, Ibrahim Adiello, directeur de l'ONG Protégeons les droits humains. Celui-ci la forme aux thématiques sociales, et lui apprend à parler en public. Un second père pour Adja. Épisode 6 « Je suis toutes les épouses enfants du monde » en 2014, à 15 ans, elle devient présidente du Parlement des enfants. Puis, avec plusieurs filles volontaires, elle décide de créer une organisation consacrée à la lutte pour les droits des femmes et des enfants. Le 28 février 2016 naît le club. La tâche est vaste. Selon une enquête de 2017 réalisée par le gouvernement, 63% des Guinéennes sont victimes de violences conjugales, 29% de violences sexuelles, 22,8% des filles sont mariées avant leurs 15 ans, et 55% avant 18 ans. Avec l'appui de structures internationales, le club a mis en place des sensibilisations communautaires et de cellules d'écoute. Depuis juillet, on a empêché 14 mariages précoces. Se félicite Adja. Le club passe à la télé, remporte des prix, dont le dernier lui a été remis au Canada, le 17 novembre. Une célébrité devenue fardeau. On dit à mon père, tu as perdu ta fille, elle mène une lutte contre la tradition et la religion. Il a peur mais me soutient. Adja est l'année de 9 enfants, et la première de la famille est à faire des études supérieures. En sciences politiques, depuis la rentrée d'octobre. Mais elle aimerait faire du droit, car le temps politique est déjà le sien hors des cours. Avec ses engagements, les profs ne la voient qu'une semaine par mois. Adja garde la tête froide. Pour l'instant, nous avons des plaidoyers à mener sur le terrain et le ministère de la justice a interpellé. Les âmes critiquent. Elle les invite à la rejoindre. Notre lutte doit devenir celle de tous. Parents, chefs de quartier, juges, imams, nous ne luttons pas pour l'argent ou la célébrité, mais parce que ces violences, nous les avons vécues. Les femmes méritent d'avoir un corps pur et complet, de ne pas être privées de leurs droits. Le pouvoir. Avec ses jeunes lionnes, elle l'arracherait bien à la vieille garde, jusqu'à devenir ministre, présidente même. Une fille peut bien aussi rêver, point. Cette série a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds français Muscoca. Sommaire de notre série Amour et sexualité. Avoir 20 ans en Afrique de l'Ouest. Le monde Afrique, en partenariat avec le Fonds français Muscoca, a enquêté sur la jeunesse africaine et décidé de lui donner la parole dans une série spéciale. Quatre garçons et quatre filles originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, ont débattu à Dakar de leurs rêves et de leurs difficultés. Rentrer chez eux, ils ont écrit sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Présentation de notre série Amour et sexualité. Avoir 20 ans en Afrique de l'Ouest. Épisode 1 Quand les filles d'Abidjan prennent le pouvoir sur la drague grâce aux réseaux sociaux. Épisode 2 Maître, un frein à l'émancipation des Nigériennes, c'est nuire à toute la société. Épisode 3 Autres adolescents égais au Bénin, c'est vivre caché dans un monde libre. Épisode 4 Au Tchad ou ailleurs, les hommes de qualité ne craignent pas l'égalité. Épisode 5 L'amour impossible de Mariam, la noble et Omar le Griot. Épisode 6 Je suis toutes les épouses enfants du monde. Matho et Maillard Dakar, correspondance réagissez ou consultez l'ensemble des commentaires.